alors là je vais vous parler de choses assez exceptionnelles qui ont été programmées sur les ordinateurs thompson, c'est la méga démo du groupe htl qui a été programmée en 1990 il faut savoir qu'à l'origine le thompson 8d et mo5 et mo6 ils avaient une résolution d'écran de 320 sur 200 pixels et en 16 couleurs ou de 640 sur 200 si je m'abuse en deux couleurs donc ce que je vais vous montrer là c'est quand même assez exceptionnel pour ce genre de machine qui est un ordinateur 8 bits qui tournait à 1 MHz seulement, un processeur de 1 MHz donc déjà là vous savez la première démo de la méga démo avec des squelettes qui tournent ce qu'on appelle des sprites, une image de fond et un texte qui apparaît affiché caractère par caractère alors l'affichage caractère par caractère ça peut se faire assez facilement basique mais vu les caractères utilisés là, c'est une écriture que je ne connais pas c'est assez exceptionnel, ils ont dû bidouiller la mémoire pour changer les fonds de caractère quant au sprite qui tourne comme ça c'est assez étonnant si j'utilise le bouton de manette de souris, la manette faisant tourner, aller à droite, à gauche, en haut ou en bas vous voyez j'arrive à déplacer l'espèce de danse circulaire que font les sprites si j'appuie sur le bouton fire, ça change le sprite KCL rules, etc, Thompson, machin donc on passe au suivant, hop, deuxième démo là on a un scrolling horizontal avec un dégradé sur les couleurs ça c'est pareil, c'est assez incroyable normalement c'est impossible à faire sur Thompson parce que on a des sprites d'une couleur qui apparaissent et là on a des sprites multicolores qui correspondent aux caractères donc là, je peux déplacer, je peux faire défiler avec la manette de souris la méga démo HCL, welcome aboard, voilà, joystick 0 donc là, avec un texte assez long en plus, c'est assez étonnant et la vitesse de défilement est quand même incroyable, sur un Thompson à 1 MHz donc on passe au suivant, j'appuie sur fire la vidéo numéro 1 donc fire nombre de copies, bon, voilà là on a un espèce de, enfin on a quand même une image qui est de très bonne qualité là c'est pareil, je reviens sur le fait que c'est des sur l'écran 320 sur 200 avec des sprites qui ont des trucs pixelisés c'est quand même vraiment, vraiment étonnant donc le groupe s'appelle HCL on voit toujours le texte qui défile en bas là, hop, ce sont à ce jour la cette méga démo a été créée le 17 octobre 1990 et c'est quelque chose que je répète, pas sélectionnel par exemple ça, une espèce de fusion de bout de ligne qui apparaît comme ça avec cette qualité alors là par contre c'est complètement bluffant là on a les tubes en dégradé avec je sais pas combien de couleurs et je peux même accélérer ou diminuer la vitesse voilà, enfin bon, bref vous pouvez accélérer ou diminuer la vitesse vidéo numéro 2 hop là en fait ce qui est étonnant c'est qu'on fait apparaître les 4 modes couleurs qui existent sur Thomson en une seule donc c'est vraiment bluffant ça, la partie du bas c'est du 320 sur 200 en 6 couleurs normalement pareil pour la partie du haut la partie qui est juste en dessous le haut c'est en bleu là c'est normalement c'est du 140 sur 200 et ils ont réussi à tout mélanger, enfin c'est en bleu fond bon bah là on a juste des représentations en 3D linéaires mais là c'est pas trop la figure centrale qui est bluffante c'est les tests qui apparaissent sur les cotés des scrollings verticales comme ça, avec des gros caractères on peut changer je crois de... voilà, non je suis pas entier on pouvait changer les figures voilà, on a un nombre incroyable de dégradés qui apparaissent, des couleurs différentes des jaunes à orange des bleu ou vert regardez moi ça c'est quand même super hein on a un scrolling vertical avec des caractères de cette taille un scrolling vertical avec des caractères de cette taille docteur low, voilà voilà alors là c'est... là c'est une des parties les plus bluffantes de la méga démo franchement... bon je vais appuyer sur le bouton fire appuyer sur un citron pour avoir du... ça c'est trop drôle c'est... c'est vraiment bluffant quoi là c'est pareil euh... il y a un mélange de couleurs incroyable l'image originale sur un Amiga 500 là on a je sais pas combien de couleurs alors que l'écran est censé en avoir que 16 alors oui vous me dites oui c'est un émulateur Thompson je suis d'accord mais l'émulateur reproduit à 100% la technologie qu'il y a sur le Thompson c'est-à-dire qu'il y a un arlon voilà c'est vraiment vraiment bluffant quoi ISO numéro 1 ah bah voilà on démarre donc voilà moi quand j'ai eu cette démo là pour la première fois je me suis dit mais comment ils ont fait ça ? c'est un truc de malade quoi c'est-à-dire qu'ils ont dépassé les capacités limite de la machine pour la sublimer donc c'est un Thompson T8 qui à l'époque enfin c'était fait partie des ordinateurs 8-bit qui se concurrençaient il y avait les Thompson, les Amstrad, les Sinclair, les Apple et puis j'en oublie certainement et franchement là c'est épaté quoi bon bah je vous laisse à vos rêves à apprécier cette déméga démo sur cette machine console 8bit enfin ordinateur 8bit je vous souhaite une bonne soirée